... Mes papas d'adjén, mes jeunes frères et mes jeunes soeurs, je veux vous exhorter, au 2 septembre, à sortir massivement. Nous devons aller concrétiser cette victoire. Je l'avais dit la fois dernière au meeting précédent, M. le maire, c'est géré. M. le maire, Dieu a géré. La population ne peut pas qu'il vous soutient. Allez, continuez jusqu'au jeudi soir, dans tous les coins, dans tous les recoins, tapés dans toutes les portes. Nous, on n'achète pas les consciences. Celui qui se laisse acheter, aura cinq ans pour pleurer. Parce que tu te laisseras acheter pour un jour. Tu pleureras pendant cinq ans. Parce que tu l'estimeras qui t'a acheté de ta conscience. Ne vous laissez pas berner. Mesdames et messieurs, vous nous avez confié votre commune en 2018. Nous vous avons dit, nous avons fait. Maintenant, il nous reste qu'à améliorer, à consolider, à continuer à moderniser notre commune. Nous devons apporter pour ce deuxième mandat et à les mains libres, un peu plus de soutien à nos mamans, à nos femmes, à nos jeunes, à nos emplois jeunes, pour réaliser leurs différents projets. Et nous avons aussi le disposition pour ouvrir l'annexe au plafond de Cuy. Nous allons approcher encore de nos populations. Nous ne parlons pas de où nous travaillons. Le gouverneur a dit qu'il y a un petit poids et les néniats. Les deux ont la même couleur, mais... Les deux ont la même couleur, mais... Les deux ont la même couleur, Les deux ont la même couleur, Non ! Chers amis, il vous l'a dit, le vote est important. Parce qu'on a beau faire tout ce que nous faisons aujourd'hui, nous devons concrétiser nos actes le samedi 2 septembre. Les urnes s'ouvrent à 8 heures et ils ferment à 17 heures. Vous allez veiller à notre victoire, vous allez nous accompagner et nous allons venir célébrer ici la victoire le 2 septembre. Chers amis, le Seigneur bénisse vos différentes familles. Amen ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada